Le contrat de service, vous savez que c'est un élément essentiel pour vos collaborations avec vos clients. Mais en même temps, ça reste un sujet difficile d'accès pour nous. On ne sait pas par quoi commencer, on craint d'oublier des éléments importants et surtout de mettre sa responsabilité en jeu. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez conscience que c'est un sujet capital pour la réussite de votre entreprise et que ça vous aidera à mieux dormir la nuit. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre aux principales questions que vous vous posez sur le contrat de service MSP, de balayer toutes les zones d'ombre et surtout de vous donner les clés pour cadrer juridiquement la relation avec vos clients. Selon votre situation, deux cas de figure se présentent. Si vous n'êtes pas encore MSP et que vous facturez toujours au temps passé, déjà vous pourriez aller voir cette vidéo. Mais surtout, vous devez avoir en tête qu'un contrat MSP n'a rien à voir avec les contrats que vous pouviez avoir avant. Ça, on va le voir juste après. Mais le fait que les services et les besoins en cybersécurité évoluent et que les responsabilités ne sont pas les mêmes, vos contrats MSP se sont ainsi assez éloignés du modèle d'avant auto-horaire. Le deuxième cas, c'est si vous êtes déjà sur le modèle MSP et que vous avez pris un contrat standard sur Google. Vous prenez un sérieux risque car votre contrat n'est pas adapté à ce que vous proposez comme service. Même si le contrat vous semble bien fait, des spécificités liées à votre offre ou votre périmètre de prestation ne sont pas forcément pris en compte. Et ce sont ainsi de nombreuses zones d'ombre que vous prenez le risque de découvrir lorsque vous aurez un problème. C'est pour ces raisons qu'il vaut mieux faire appel à un avocat spécialisé qui connaît le monde de l'informatique et qui saura adapter le contrat de service aux contraintes de notre secteur. Bien sûr, faire appel à un avocat a un prix. Mais ça reste un investissement limité qui vous assurera d'être mieux préparé si vous avez un litige. N'étant pas juriste moi-même, et pour être très honnête, ce n'est pas un sujet qui me passionne au quotidien, j'ai proposé un échange avec maître Eric Lekelenek, spécialisé en droit du numérique. Nous allons lui poser les principales questions que vous vous posez sur le contrat de service quand on est MSP. On est ici avec maître Eric Lekelenek. Bonjour maître Eric Lekelenek, est-ce que tu peux te présenter très rapidement ? Bonjour, oui, Eric Lekelenek. J'interviens auprès de mes clients, qu'ils soient prestataires ou fournisseurs de solutions informatiques. Je suis moi-même spécialiste en droit du numérique et j'ai une petite spécialité complémentaire. Si on ne me contente pas de rédiger et de négocier les contrats, je m'intéresse aussi à leur mise en œuvre, que ce soit évidemment quand tout se passe bien, mais aussi quand ça se passe un petit peu moins bien, en pré-contentieux, contract management en vrai et contentieux. Excellent, je crois que c'est vraiment des sujets qui vont intéresser tous nos abonnés. Alors, je t'ai préparé quelques questions que nos partenaires MSP, prestataires informatiques se posent souvent. Donc, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, j'ai une première question pour toi, c'est en quoi est-ce qu'il faut un contrat particulier quand on est MSP par rapport à des contrats plus traditionnels basés sur du temps passé ? Oui, on distingue effectivement la régie traditionnelle qu'on rattache d'ailleurs souvent à de l'infogérance pour des services run, de ce qui consiste dans ce nouveau modèle des services managés qui reposent le plus souvent sur une enveloppe au forfait. Alors, c'est vrai qu'il y a des particularités à la fois techniques, économiques et juridiques qui elles-mêmes vont diriger vers la nécessité d'un contrat particulier puisqu'on ne peut pas plaquer l'existence sur ces particularités sur lesquelles je vais revenir un petit peu parce qu'elles sont quand même suffisamment notoires pour qu'il y ait vraiment une traduction dans le contrat. La première, c'est évidemment qu'en mode service managé, on est sur de l'anticipatif tout autant que du réactif. Alors qu'il est vrai que dans beaucoup de contrats de services informatiques infogérance à la papa, on était sur une logique de ticket, on était effectivement sur du réactif en fonction de la demande client, ce qui amène d'ailleurs le prestataire à le plus souvent d'ailleurs avoir une grande autonomie dans la réalisation des prestations précisément parce qu'il va y avoir une sorte de mandat qui lui est donné par le client pour traiter avec les différents éditeurs ou prestataires qui vont constituer le système d'information du client et ça aussi, ça nécessite d'être prévu dans le contrat tout autant qu'on a un outil génial qui est le fameux RMM, Remote Monitoring Manager qui permet aussi aux prestataires d'avoir les outils opportuns pour intervenir de manière anticipative en tous les cas au bon moment pour assurer une qualité de service très importante au client. Donc c'est vrai que toutes ces particularités, évidemment, vont de pair avec le modèle économique au forfait et nécessitent nécessairement d'avoir un contrat qui soit lui-même adapté. Il n'y a rien de pire qu'un contrat qui serait en total décalage avec ces éléments et les caractéristiques clés du service manager. Alors c'est vrai que nous, on nous demande souvent, est-ce que vous n'auriez pas un modèle de contrat ? On doit l'avoir chaque semaine. Alors est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce qu'il faudra avoir un contrat spécifique pour sa propre société et non pas un contrat standard qu'on a trouvé sur Google ou que notre fournisseur nous a donné ? Évidemment, c'est clé et ça l'aide d'autant plus que chaque société informatique a sa propre histoire. On parle des ESN maintenant, entreprises de services numériques et qu'au-delà d'avoir sa propre histoire, sa propre typologie de clients, certains sont plus dans le secteur industriel, d'autres l'agroalimentaire, voire les services. Et tout ça fait que ça amène chacun de ses prestataires à avoir aussi, non seulement sa propre politique commerciale, mais aussi sa propre méthodologie. Et donc la manière dont le service va être délivré se traduit aussi par des processus techniques et organisationnels que le contrat doit refléter. Or, si je prends un modèle standard et que là aussi je viendrai, même s'il est très bien rédigé et qui porte bien sur les caractéristiques clés que j'ai rappelées sur le contrat du service effectivement en manager, on va bien voir que ce décalage va évidemment être de plus en plus important dans le temps qu'entre ce qui est écrit et ce qui est réellement délivré, on ne va pas s'y retrouver et le client lui-même sera peut-être perdu, voire même se sentira trompé puisqu'on viendra toujours lui dire, ah non, ce n'est pas prévu, ah non, ce n'est pas comme ça que ça marche, ah si seulement vous m'aviez dit avant et ça, ce n'est juste pas entendable. Le premier point sur lequel il y a vraiment une spécification importante à faire, c'est justement sur la phase de cadrage. Toutes les entreprises du service du numérique n'ont pas du tout la même approche sur cette étape clé. Est-ce qu'elle est en avant contrat, donc plus ou moins offerte, ce qui peut s'entendre pour une clientèle de TPE ? Est-ce qu'elle nécessite effectivement d'être intégrée dans ce que moi j'appelle le build, la construction du service pour peut-être mieux adapter d'ailleurs le périmètre du contrat, on y reviendra, mais aussi le coût associé ? C'est vrai que là déjà, c'est un élément différenciant. Je pense aussi qu'en fonction justement de la segmentation de la clientèle, on peut aussi avoir une politique pour les ETI qui ne sera évidemment pas la même que pour les PME ou que pour les TPE. Le deuxième élément sur lequel, évidemment, il faut être très précis, c'est quelle autonomie confier aux prestataires de services managés ? Est-ce que ça va être vraiment un mandat avec carrément une délégation de signature ? C'est-à-dire pour faire évoluer le service, on a des indicateurs de qualité et finalement prestataires de services managés à carte blanche pour donc réaliser ce niveau de qualité attendu, bien sûr, dans les limites du prix convenu. Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est vraiment une intervention plus restreinte avec une autonomie très faible parce que votre client lui-même aura son propre service informatique ? Ça, généralement, dans un contrat standard, on ne saura pas placer le curseur au bon niveau. Et puis, troisième point, effectivement, de différenciation sur lesquels, je pense qu'il faut absolument faire cet effort d'individualisation, c'est sur la gouvernance du contrat. Est-ce que mon client souhaite être informé ? Comment il souhaite avoir cette information ? Est-ce que ça doit passer par des comités de pilotage ou projet ? Est-ce que ça passe simplement par des bons d'intervention ? Donc, tout ça, c'est vrai que ce n'est pas si clair et on ne le retrouvera pas, de toute façon, dans un contrat standard. Ça nécessite, en effet, cette phase de spécification et d'individualisation. Oui, il faut vraiment que ça replète sa propre façon de travailler. Et de délivrer le service, alors, sans parler, bien sûr, des indicateurs qu'on peut fixer, généralement, en annexe, ce qu'on appelle, évidemment, les fameux Service Level Agreements. Les SLA, tout à fait. Pour rebondir un peu là-dessus, on a parlé de périmètre, donc c'est quoi les éléments importants à en prendre en compte dans le périmètre du contrat ? Et c'est vrai qu'on a aussi, de plus en plus, tu en as parlé juste avant, c'est la notion aussi, quand je collabore avec un service informatique, est-ce qu'il y a des fois des choses à bien prendre en compte sur les rôles et le périmètre de chacun ? Oui, alors, évidemment, la première notion du périmètre, Thomas, c'est bien entendu le périmètre technique et fonctionnel. De quoi on parle ? Est-ce que c'est tout un ensemble qu'on appelle système d'information client ? Est-ce que ça n'est qu'une partie ? Est-ce que d'ailleurs, au sein même d'un périmètre, c'est juste les serveurs et pas effectivement les postes, les PC, par exemple ? Voilà, après, on place évidemment le curseur au bon niveau, justement en lien avec les équipes techniques et leur niveau de compétence que le client lui-même va pouvoir vous dire. Ensuite, évidemment, il y a l'aspect organisationnel. Et ça passe généralement, pardon de revenir à des notions un petit peu classiques, par un RACI. On va dire qui est responsable, qui approuve, qui est consulté, qui est informé. Et c'est ça aussi, indépendamment des instances de gouvernance de la relation évoquées tout à l'heure, qu'on va pouvoir placer le curseur, donc le niveau d'intervention et évidemment le prix associé au bon niveau. Moi, je pense que sur un contrat de service managé, il doit y avoir nécessairement en annexe un RACI pour justement avoir peut-être une offre standard, peut-être une offre améliorée. Alors après, on peut s'amuser comme certains prestataires entre du bronze, du gold et du premium, peu importe. Après, on l'adapte comme on veut, mais au moins, il faut réfléchir aussi en lien avec sa politique tarifaire à ses différents niveaux de service liés bien sûr aux indicateurs et aux services qualité associés. Donc, on le voit bien, c'est bien sûr compliqué. Sur des ETI, encore une fois, on peut offrir cette phase de cadrage et fixer un périmètre standard avec peut-être des offres clés sur des sociétés de taille, on va dire, moyenne. Et évidemment, dès qu'on va aller sur les grands comptes, ça nécessite une personnalisation, encore une fois. Moi, je pense qu'évidemment, il faut, dans cette logique de service managé, vraiment trouver le point d'équilibre en ce qui est du sur-mesure et ce qui va être nécessairement adapté et spécifié pour un client, en tous les cas, qui justifierait qu'on fasse ce travail de spécification. Très bien. Il y a aussi tout l'aspect responsabilité. Je pense que des fois, les gens, quand ils vont sur le MSP, ils ont peut-être un peu peur de ça. Donc, c'est quoi les grosses exclusions de responsabilité qui sont importantes à prévoir dans son contrat au départ ? Alors, moi, je pense que la première, et c'est en lien avec ce qu'on vient de se dire sur le périmètre, c'est tout ce qui n'est pas précisément un standard par un éditeur connu, reconnu, ou un fabricant, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas parlé du hardware. Bien entendu que le prestataire de service managé intervient aussi sur le hardware, devrait, j'ai envie de dire, de base et par principe, par défaut, être exclu. Voilà, il y a encore des entreprises qui ont des logiciels métiers, je vais même plus loin encore, de l'outillage avec de la commande numérique auto-développée. Bon, ça, évidemment, à moins d'investir, vous, en tant que prestataire de service managé, dans ces solutions particulières, ça n'en vaut vraiment pas la peine. En revanche, sur tout le reste, évidemment, on va retrouver toutes les exclusions qu'on a classiquement sur un contrat de TMA ou un contrat d'infogérance. Bien entendu, ça va être en cas de modification ou d'ajout du périmètre sur lequel intervient le prestataire de service managé sans qu'il en ait été informé. Ça va être également des exclusions liées à, on va dire, la formation, ou en tous les cas, la sensibilisation du personnel à ce système d'information et aux enjeux de sécurité. Sur la sécurité, il faut faire extrêmement attention. C'est bien que depuis la crise Covid, on a une explosion de la piraterie et je crois que, de ce point de vue-là, le prestataire de service managé est responsable de mettre en place, justement, les outils pour assurer un niveau de sécurité au regard de l'état de l'art et des connaissances. En revanche, l'antivirus peut lui-même avoir ses limites et ses failles. Et puis, comme on vient de se le dire, l'utilisateur est lui-même, souvent, la première cause de la faille, notamment en ouvrant une pièce jointe qui, elle-même, est vérolée. Donc, on le voit bien, concrètement, c'est toujours cette recherche d'équilibre entre le standard lié à un périmètre sur lequel, bien entendu, le prestataire de service managé va s'engager et fournir une qualité de service, de ce que, finalement, le prestataire lui-même ne maîtrise pas vraiment, soit du fait des clients, soit du fait de tiers, sans parler, bien entendu, du cas de force majeure qui permet, de toute manière, d'exclure sa responsabilité. Alors, est-ce qu'une crise sanitaire est un cas de force majeure ou pas ? En tous les cas, contractuellement, rien n'empêche de le prévoir. Pour rebondir là-dessus, et c'est vrai que tu as un exemple que tu l'as donné un petit peu, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cas de piraterie, mais on observe aussi maintenant des cas de piraterie, des fois, chez des éditeurs. Donc, il y a une grande crainte aujourd'hui des MSP, des prestataires. C'est qu'est-ce qui se passe si mon éditeur de la solution cloud que j'utilise se fait pirater ? Quelle est la propre responsabilité du MSP si cela devait arriver ? Alors, ces questions-là sont en fait extrêmement réglementées, dans le sens où depuis le règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, vous avez, vous, en tant que prestataire informatique, la qualité de sous-traitant, et votre client est censé être le responsable de traitement. En tant que sous-traitant, dès que vous avez connaissance d'un risque, quand bien même, et heureusement, la piraterie n'a pas encore été prouvée, vous avez une obligation d'information auprès de ce responsable de traitement. Elle est même obligatoire, cette information, en revanche, si la faille est avérée et que d'autres clients ont, bien entendu, été victimes. Après, il y a tout ce qui relève, en effet, de la réglementation en général sur la sécurité informatique. C'est la fameuse directive NIS, Network and Information Security. Et là, on voit bien que le prestataire MSP, il est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui édite, ce n'est pas lui non plus qui fabrique, et pour autant, c'est lui qui est en contact direct avec le client. En revanche, là aussi, on a une obligation, non seulement d'information des clients, qui nécessite, soit par voie d'information, on va dire, globale, soit carrément, par voie de réaction, si c'est bien dans le périmètre du contrat, eh bien, d'apporter le patch correctif lorsqu'en effet, la faille est confirmée. Le tout dernier exemple en date, c'est en lien avec les solutions Java, avec une bibliothèque de journalisation qui présentait des failles intrinsèques. Eh bien, tout prestataire intervenant sur un périmètre système d'information avec ces outils se devait, eh bien, soit de passer le patch si c'était dans le périmètre de vos prestations, soit d'informer le client qu'il se devait de faire les mises à jour obligatoires pour ne pas se mettre à risque. Donc, on voit quand même qu'au fur et à mesure que le temps passe, toute entreprise de services numériques a quand même des obligations de plus en plus fortes, et pour un MSP, c'est encore plus vrai qu'il est censé assurer une certaine continuité d'activité pour le client. En revanche, ce qui n'est pas inclus, et tant mieux, sauf bien sûr, disposition actuelle contraire, c'est la résilience du système d'information du client. Heureusement, le MSP n'est pas censé garantir que le PRA-PCA fonctionnera. Il a peut-être pu, le MSP, contribuer en lien avec son client à rédiger la politique de sécurité d'information, à mettre en place certains des documents qui, justement, vont permettre de mettre ces politiques de reprise et de continuité d'activité, mais il ne peut pas garantir que le jour où il y a une menace qui se vérifie, tout fonctionnera au doigt et à l'œil. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas, et là, on voit bien qu'on rejoint aussi les questions de limite de responsabilité et donc de périmètre d'intervention du MSP. Très intéressant. Je pense que ça va donner beaucoup d'indications pour nos partenaires et puis tous les MSP qui sont sur ce secteur. Je te remercie beaucoup, Eric, pour le temps que tu nous as consacré. Si on a des gens qui souhaitent te contacter, peut-être sur LinkedIn, par exemple. Excellent. On fait comme ça. Parfait. Eh bien, c'est noté. On mettra tes coordonnées dans la description de cette vidéo. Je te remercie encore pour le temps que tu nous as consacré. Et puis, je te souhaite une excellente année 2022. A vous tous également. Portez-vous bien. Au revoir. L'état d'esprit du MSP, c'est avant tout la proactivité. Et cela s'applique sur de nombreux sujets, dont les aspects contractuels et juridiques. Il est donc important d'avoir un bon contrat qui définira précisément le périmètre de ce qui est inclus ou pas dans vos prestations et cadrera vos responsabilités réciproques afin d'être rassuré, quels que soient les problèmes que vous pourriez rencontrer. Il vaut mieux consacrer un peu de temps et d'argent afin d'être serein pour le développement de votre entreprise et vous permettre de vous concentrer sur votre travail. Un grand merci à Maître Eric Leccellenec pour ses précieux conseils. Si vous souhaitez faire appel à ses services, nous vous mettons ses coordonnées en description de la vidéo. Si vous êtes en pleine réflexion sur la structure de votre MSP et notamment vos offres, cette autre vidéo devrait vous plaire.